Interpellation à la Chambre basse du Parlement de deux membres du gouvernement, Mouyendo Zeng, député national et élu du Nord, qui vous interpelle Azarias Roubérois, ministre d'État et ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, et Moussa Mondeau, vice-ministre des hydrocarbures. Le premier est interpellé pour avoir procédé le 28 septembre dernier à l'installation du borgomestre de la commune rurale de Minembué en territoire de Fizi. Au sujet du dossier, Minembué, Martin Fayulou, à travers un tweet, a demandé aux Congolais de s'opposer à l'instauration des Minembué comme commune rurale. Pour cet acteur politique de la coalition, la Mouka, cette initiative, téméraire, est une sérieuse menace à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il invite le peuple congolais à la vigilance de manière à faire échec à ce plan de balkanisation. Et la deuxième interpellation vise le vice-ministre des hydrocarbures, initié par la députée nationale Tania Mokolo-Djoli. Cette action parlementaire veut, à travers une question orale avec débat, obtenir des explications claires sur le dossier Vodacom Congo, où Moussa Monde doit forcer l'entrée principale de la société Vodacom au motif du contrôle du carburant. En date du 1er octobre dernier, ce membre du gouvernement est allé à la société Vodacom pour un contrôle des carburants utilisé par cette entreprise.